Est-ce qu'il est là le petit pote de tout à l'heure ? Attends, mais elles sont où les balançoires ? Elles sont passées où les balançoires ? Bon, ça a changé un peu la zone là. Alors on a un truc de bombe ? Il y a des plateformes à péter. Genre là, là. Ok, ça nous débloque une autre fleur de bombe. Ok, si ça me débloque juste une autre fleur de bombe, ça va pas le faire. Est-ce que le jeu se moque de moi ? Non, en vrai, j'ai un passage. Ça m'a libéré un passage, heureusement. Il n'y a pas de trombone champ dans les choix, c'est honteux. J'avoue que ça aurait été génial, trombone champ. Ça aurait été le feu de fou. Par contre, les tréunis de trombone champ à l'aide. Coup dur pour tous les tchats de France. Mais... Mais je veux attraper ça là. Non, je peux pas. Attends. On va le suivre. Parce que je vois pas où je vais. Ok. On va débloquer ça. Ah oui, un fruit. Alors, ça disait que les fruits, ça débloquait des capacités spéciales, mais... Je me suis pas rendu compte de quoi. Est-ce que c'était dans l'arbre de compétences ? Et j'ai juste pas vu. Allez, hop. On bouffe. Mon souci avec Unreal, c'est que c'est coop. Et je pense pas que ça porte beaucoup de bien dans la LAN, vu l'état d'esprit que certains peuvent avoir. Mais alors après, ce qui va être particulier justement avec la Z-LAN, c'est qu'il va y avoir... Effectivement, des jeux qui seront en coop. Donc il y aura une partie de la LAN qui sera en équipe, ouais. Ah oui, c'est dans l'arbre de compétences qu'elles étaient... Anecdote nulle, je me suis commandée à manger ce soir et je vois une notif. Bougrara à votre commande, j'ai mal lu le prénom, ça m'a fait bizarre. Baguera, vous livre votre commande Uber Eats ! Bah non, mais le stream ça paye pas assez bien, malheureusement obligé de se reconvertir en chauffeur Uber Eats. Non mais écoutez, nous vivons des temps difficiles. Et il n'y a pas de sommetier. Force à Baguera, qui doit faire face à la crise économique elle aussi. Faut bien payer ses factures, ok ? Tu lui demanderais une photo ? Oh je jure, tu demandes au livre Eats. Moi c'est vous la streameuse ? J'ai très très peur des rageux et tryharders sur les phases en équipe. En vrai moi je me fais pas trop de soucis parce que je pense que les équipes seront faites à l'avance. Enfin, seront faites à l'avance. En tout cas surtout du côté streamer, j'ai peut-être un peu plus peur pour les non-streamers qui se retrouvent peut-être un peu en mode je sais pas avec qui me mettre en équipe et tout. Après à mon avis, connaissant les gens de manière générale, ils sont pleins de ressources. Ça va se créer des discords entre les gens qui sont qualifiés pour organiser des équipes et tout. Mais tu peux être sûr que déjà les équipes vont être faites à l'avance. Les gens sauront très bien avec qui ils vont se mettre. Enfin, ça y'a pas de feinte. Donc ouais, à la limite les seuls qui pourront se retrouver un petit peu peut-être en déj ça va être les non-streamers. Mais je pense qu'il y aura genre des discords, des trucs comme ça pour que les gens s'organisent. Après, c'est pas censé être le but. Le but, je crois qu'il avait dit qu'il voulait que ce soit un peu spontané et tout machin. Mais spontanéité, Zilan, c'est souvent incompatible. Les gens sont très, très, très calculateurs pour Zilan. Les mercenaires sur Twitter, là, ont une bonne mentalité. Les mercenaires ? Quels mercenaires ? Il faut que les phases en équipe se soient randomisées. Bah... Oui, oui, oui. Parce que clairement, en fait, tu sais que les phases en équipe, elles vont être préparées. Les gens vont train entre eux, etc. Et se dire, ok, si on est qualifiés, on jouera ensemble, on se mettra ensemble en équipe et tout. Ça va être très calcul à l'avance. Et de toute façon, les gens qui tryhard Zilan, t'inquiètes pas qu'ils théoricraftent. Ça fait trois mois qu'ils théoricraftent. Donc... Les gens forts qui font leur wawwa pour participer et qui se qualifient de mercenaires. Malheureusement, c'est bien le côté que je n'aime pas de la Zilan. C'est que... En fait, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui tryhardent, tu vois. Mais... Ça reste... En fait... Zilan, il y a un mélange entre compétition, LAN, bon délire et un peu de tryhard. Mais... J'ai du mal avec Will Esprit, trop, 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 trop tryhard. Et ça, j'avoue que ça a tendance un peu à me gâcher le fun quand je vois qu'il y a des gens qui se prennent trop la tête, quoi. Les gens qui font des CV pour se vendre à des orgas ou des gros streamers. OUI ! Il y avait... L'année dernière, il y avait des gens qui étaient en mode... Ça, c'était tellement... Ça m'a un peu cringe, je vous avoue. Les gens qui étaient en mode... Ils prenaient chaque jeu et ils disaient... 80%, 100% en mode ma maîtrise du jeu. Effectivement, pour se vendre en mode... N'hésitez pas à me contacter si jamais mon profil vous intéresse. Ouais, ouais, je suis très chaud sur Riders Republic. Ah, cette année aussi ! Oh... Après, écoutez... Bon, laissons-les dans leur délire, hein. Mais bon, que voulez-vous... Il en faut, hein, il en faut, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Oh, mais non, il s'appelle vraiment Hamson ! Oh, il s'appelle Hamson ! Hamson, on pourra l'appeler. Si on a baissé le vide, tu devrais pouvoir entrer dans la tour. On peut collectionner les Wisp ? Attends... On peut collectionner les Wisp. Archive... Person... Oh, il y a le Wisp d'Aix ! Mais non. Et j'ai Hamson, du coup. Taille, une petite canne à pêche. Un flotteur en bois... Y a un champ lexical, là, hein. Personnalité ragoteur. Aime les comérages ! Mais c'est moi, en fait ! Fais la taille d'une petite canne à pêche. Aime les ragots. Hamson est friand de ragots. Vérité ? Mensonge ? Hamson s'en fiche ! Il n'est pas enquêteur. Pour lui, l'incertitude laisse planer un délicieux mystère. La pêche au scandale lui a déjà valu quelques ennuis, mais pour lui, ça ne fait que pimenter l'affaire. Au refuge, il se présente comme un grand reporter. Ceci, afin de justifier le fait qu'il fourre son... est sans vergogne dans le linge sale des autres. Il rédige régulièrement une colonne dans le journal. Écho de Wisp. Transformant les ragots les plus insignifiants en événements haut en couleur dont raffolent les Wisp. Il aimerait aussi beaucoup interviewer les fées, mais hélas, ils ne parlent pas leur langue. C'est trop marrant cette petite description là. C'est l'imding pour Zilan. Ouais, non mais c'est trop ça. Mais ouais, je suis sûre qu'il va y avoir des discords en mode, ouais, cherche mate, je suis très fort sur YouSuckatParking. Pfff. Chacun son délire, moi je ne juge pas. Tant qu'on fait chier, personne. Moi je m'en fous. Laissons les tryharders tryharder, laissons les gens qui veulent y aller en détente, être en détente. L'important c'est de ne pas amener une stent toxicité par le côté tryhard. Mais bon. Le truc c'est que la pression ils se la mettent eux-mêmes. Et on l'a vu l'année dernière, les personnes qui se sont dit je m'éloigne un peu de Zilan, je la fais pas cette année parce que trop de pression et tout machin. C'est moche. Enfin, c'est moche. Oui et non. C'est pas ma vision à moi des choses. Moi je me dis, c'est dommage de penser comme ça. Mais après, je sais qu'il y a des gens, ce qui les fait vibrer c'est vraiment le côté tryhard et ils veulent jouer la win et rien d'autre. Il n'y a pas de mal à ça dans un sens. C'est juste que c'est clairement pas ma vision des choses. Et c'est pour ça que, moi je sais que quand on me demande « Ouais, est-ce que tu comptes faire Zilan et tout ? » Je pense que le jour où j'aurais envie de m'inscrire à Zilan, ce serait parce que j'aurais un petit groupe qui soit un peu dans le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire, on se train, mais on se met pas trop la pression. Si on part dès la première phase de pool, c'est pas grave, c'est pas un drame. On sera venus, on aura passé un bon moment, on se sera bien amusés, on aura vécu un arc un peu sympa de training, mais là sans trop trop de prise de tête non plus. Après, moi j'aime bien un peu tryhard, attention, ce serait pas en mode je partirais loseuse, mais je partirais clairement pas en me disant que la win quoi. donc euh... Ouais c'est voilà, si un jour, si un jour il y a des personnes qui me disent « Oh t'as envie qu'on se tape un petit peu ce délire ? » Pourquoi pas ? Why not ? Mais là clairement, en plus cette année, clairement c'est bien un format que je ne pourrais pas faire, un format solo. Je pourrais pas y aller en solo, au contraire, moi j'aurais plus de pression à y aller solo et me dire que, bah euh... Je... Toute la pression est sur moi, et moi toute seule. Euh... Alors que tu vois, si j'ai une équipe de mates qui a un peu le même état d'esprit que moi, qui... Qui je sais, me... Me pourra pas du doigt en me disant « Ah c'est ta faute si on a lose » ou des trucs comme ça, et que du coup je n'ai pas la pression de mon équipe derrière, mais plutôt un soutien global de toute l'équipe, là ouais, là ce serait super fun. Mais du coup je comprends les gens aussi qui se disent euh... Quand je participe, je participe en mode tryhard, et je vais dans des équipes de gens qui tryhard, forcément quand t'es dans une équipe only tryhard, bah là t'as beaucoup de pression, parce que tu dis les autres comptent beaucoup sur... ou comptent beaucoup sur moi aussi. Donc euh... Si je choque, je fais choque toute mon équipe. Donc ouais, là, là, vraiment y'a de la pression. « Cash prize égale tryhard, forcément » Ouais, bah oui, clairement, hein. C'est... C'est sûr, hein. C'est... Indissociable. Enfin, c'est normal de tryhard la compète, mais spam partout et tryhard l'invitation, j'ai plus de mal. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, effectivement, c'est... Enfin, c'est normal qu'il y ait du tryhard, et c'est pas... C'est pas une mauvaise chose que de tryhard, hein, attention, hein. Chacun... Chacun voit... Voix midi à sa porte, comme on dit ça. Voix midi à 14h. À trois, je pense que t'es pas dans un total tryhard, c'est parfait. Ouais ! Tu vois, par exemple, je reprends le FCF, avec ONU, Wingo et Pompon. Ils avaient un peu cet esprit... Cet esprit-là de... Euh... On strain. On essaye de faire les choses un peu sérieusement, mais on sait qu'on ira certainement pas ni en demi, ni en finale. Et voilà, on se la donne, mais... Pas de pression, quoi. Pas de pression. Euh... On se soutient. On est soudés. Euh... Y'avait pas trop cet esprit où... Ils pouvaient se sentir, justement, peut-être un peu trop... Euh... Avoir une espèce de... De pression mentale. Euh... Parce qu'ils ont pas envie de décevoir leur mate, ou quoi, quoi. C'est... C'est un peu le genre d'état d'esprit que je trouve intéressant. C'est euh... On... On y va, on se la donne, mais euh... Mais mollo, quoi. Hum... Après, oui, ils auraient dû mettre les invitations full solo. T'importe la façon de sélectionner les gens, parce que là, ça fait de la lèche pour se faire inviter. Ah bah... Comme toujours, hein. Non mais comme toujours, ça, ça a été... C'est tous les ans, les gens qui font de la lèche pour se faire inviter, hein. En disant, eh, regardez mon joli CV de gamer. Euh... Mettez-moi dans une grosse team, s'il vous plaît. Je pensais que le solo, c'était justement pour éviter ce truc de mercenaires, et ouais, ouais, ouais. Parce que là, du coup, en fait, il va y avoir une phase de calife, là. Attendez. Zilan 2023. Est-ce qu'il y a une phase de calife ? Je sais même pas comment elle se passe, la phase de calife. J'avoue que j'ai même pas regardé la VOD euh... de... de l'annonce. Euh... Concept et Format. Attendez, si vous voulez, on fait une mini-pause et on regarde ensemble. Euh... Voilà. Un LAN multigaming, compétition, du-du-du-du-du-du-du-du-du, et divertissement, oui, oui, oui. Format. Se distingue par son format qui, pour la première fois, sera en solo. Les participants devront donc briller individuellement tout au long de la compétition. Cependant, une Zilan, sans une grande touche d'originalité, n'est pas une Zilan. Pour pimenter la compétition et surtout rester dans l'ambiance initiale de l'événement, qui se veut avant tout un événement convivial et amusant, les joueurs devront tour à tour s'allier ou se défaire de collègues pour espérer aller jusqu'au bout et rafler leur part des 52 023 euros. Euh... Ils seront commentés par Zerathor sur sa chaîne Twitch. Pour participer aux qualifs, il suffit de spécifier lors de votre inscription Zilan. Les jeux de qualifs sont les suivants. Trackmania, Shootmania, Fall Guys, Yusuke at Parking. Les deux meilleurs joueurs au global, sur l'ensemble des qualifications, sont qualifiés pour l'événement. Donc en fait, il y a un invitational et deux personnes qui sont qualifs. Parce qu'après, du coup, pour les inscriptions classiques... Euh... Attendez... Du coup, quelle... Attends... Je comprends pas le déroulé par rapport à l'inscription, en fait. Désolée, je bug un peu, hein. Ah oui, non, non, je vais pas... Non, je vais pas continuer l'inscription. Laissez-moi ! Je ne veux pas l'inscrire ! Ah ! J'ai pas le droit de quitter ! J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. A l'aide. Tant pis. Faire top 2 sur le jeu du parking, là ! Inscrivez-vous, madame ! C'est clair que si tu vas au charbon sans aucun plaisir, ça ne vaut pas le coup, à mon sens. Mais ça, c'est le souci, aussi, avec un gros cash prize. Ouais, en fait... Bah, ça donne un côté, vraiment, compétition e-sport, quoi. Tu t'inscris, tu valides tes comptes, et ensuite, si tu veux t'inscrire au qualif, tu dois avoir les 4 jeux. Ok. Parce que c'est... Tu as le choix de t'inscrire au qualif ou non, en fait. Parce que je me rappelle plus que t'es sélectionné comment, en fait, sinon, juste, tu t'inscris. Parce que pour les streamers, c'est pas une histoire de... Parce que je confonds avec le FFS et tout. C'est pas une histoire de viewers, enfin de... De stats. Quel est le... Quel est le critère pour être sélectionné, en tout cas ? Voilà, quel est le critère de sélection ? Comment t'es sélectionné si tu fais pas la qualif ? C'était pas du tirage au sort, avant ? Tu t'inscrivais, il y avait une histoire de tirage au sort ? Je me souviens plus. C'est optionnel, sinon, c'est tirage au sort pour... Et pour les streamers, c'est heure et vue sur les derniers mois, hors mars, pour ceux qui auraient fait du botting, et c'est prêt pour ça. Ah, ok, ok, 20h. Ça n'arrive jamais ! Bien sûr, on ne connaît personne qui a déjà fait du botting pour booster ses vues. Et oui, du coup, les viewers, entre guillemets, c'était uniquement tirage au sort, c'est ça. Ok. Mais d'ailleurs, je sais pas s'il en a parlé, mais en fait, maintenant, Twitch ne comptabilise plus les vues. Et je sais que c'était censé être un souci, notamment pour les FFS, parce que l'inscription au FFS, c'était uniquement sur les vues. Et je sais pas, du coup, s'il faut avoir, par exemple, un compte Twitch Tracker. Parce que je sais que Twitch Tracker, maintenant, il continue de comptabiliser les vues sur Twitch Tracker, qui est un site tierce. Mais Twitch, la plateforme Twitch en elle-même, ne comptabilise plus les vues. Je crois. Euh, je sais plus. Je sais pas, je sais pas s'il a précisé comment ça allait être fait. Bah, du coup, il a parlé d'heures par vue, mais il a dit, vous inquiétez pas, on se débrouille, donc ils ont peut-être dev un truc ou quoi. Ok, ouais. Ok, ok, ok. A voir. Bon, retour au jeu, les amis. Journal d'une apprentie numéro 5. J'ai rencontré un wisp qui m'a parlé un peu des environs, il paraît que je suis au donjon féerique. Un genre de centre qui envoie les wisp capturés dans tous les coins de la forêt. Il est gardé par des hordes de fées, alors c'est sûrement aussi leur base opérationnelle. J'ai essayé d'y jeter un coup d'œil discret et le wisp disait vrai. Il y a là-dedans tout un tas de pauvres malheureux qui se font martyriser par les fées. J'avais déjà entendu dire que les fées drainaient l'énergie vitale des humains, mais apparemment, elles ne font pas que ça. Une fois le corps vidé de son énergie, l'âme se transforme en wisp que les fées tourmentent pour générer encore plus d'énergie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Horrible. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour mettre fin à ces horreurs. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venue. Il faut que je reste concentrée sur ma mission. Il paraît que le donjon féerique est dirigé par une sorte de clown qui s'appelle la Madame d'Aube. La Deux Mères. Ou un truc du genre. Maintenant que je sais à quoi sert le matériel du cirque, ça me fait froid dans le dos. Dans la dos. Il y a des problèmes, des petits problèmes d'écriture et de traduction. Et si le cirque avait été conçu dans le seul but de faire naître les froids dans le cœur des humains ? Ça voudrait dire que le spectacle commence avant même qu'on mette le pied dans ce fichu cirque. Madame d'Aube. Team Daubniçoise ou Team de Mère pour la Daube ? Oh putain. On va se faire faucher par un train. Let's go. L'avantage c'est que quand tu joues... Quand tu joues Cereza, tu peux jouer à une main. C'est plutôt pratique. Il existe une Daubniçoise bien sûr. C'est très bon la Daubniçoise. Plats pleins en sauce. Plats de viande en sauce. Généralement manger avec des petites ravioles. J'aurais payé cher pour avoir Céleste en speedrun et voir Vintar trahir tous ses principes et se vendre à un gros streameur. Bonjour, je suis mercenaire Céleste. Vintar. Il est présent. Oh merde ! J'aurais rêvé casser la gueule au fameux tryharder sur Céleste. C'est censé être moi et Chouchou. Ils m'ont super mal dessinée. Je suis bien plus mignonne que ça. Ok, Flynn Rider. Ah ah ! Allez ! Voilà. Ah ! Ok, il faut que je reste dessus. Go 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 ! Maintenant que Cérésa descende. Attends, mais ça va être au même endroit, je comprends pas. Parce que techniquement, je peux y avoir accès depuis les escaliers. C'est bizarre. À moins que... Ok, ça fait catapulte. Intéressant. Chouchou. Oh, le petit toboggan. Trop rigolo. Et Chouchou, comment il me rejoint. Oh là, le bruit c'est horrible là. Faut pas qu'il me repère. Gameplay sneaky, bien sûr, comme d'habitude. Oh non, il y a un petit whist. Oh putain. Le chouchou des enfers. Je sais pas du tout où est-ce que je vais. Ah ! Allez ! Voilà. Elle a une voix trop cute, mais oui ! Quand tu compares à ce qu'elle devient après dans le futur... L'évolution est totale. Voilà. What ? Salut Ariel Goumada, ça va ? Bon. Allez, c'est parti. On va aller Goumer. Allez A plus Pauvre petit Wisp C'est horrible ils sont pendus et tout Oh trop bébou Il s'appelle Rullio Rullio Est-ce que vous pensez qu'il est espagnol ? Tout m'a sauvé merci mille fois Alors on va ouvrir cette porte Bah il est espagnol il a un petit accent quand même J'ai pas la fiche de Rullio Apparemment pas Je pense qu'il vient à demi avouer avoir vu le film Et qu'il en parlera dans une émission Ah JPP Il est vraiment terrible avec ça Mais oui mais en fait ils ont un peu fait une bourde Ultia et lui Disons qu'il fallait pas qu'il parle d'un certain film Et ils ont parlé de ce fameux film La petite bourde a été commise Secrets de polichinelle Ouais Et putain j'ai même pas essayé de De le cuisiner Je vais essayer de le cuisiner Faut que je pense à envoyer un Un message sur Discord Pour dire alors Alors le film il était comment là ? Petite Oh dis nous deux trois Deux trois petits adjectifs là Pour le décrire peut-être Oui j'étais dans une bibliothèque c'est ça A lire un magazine A lire un j'aime lire A d'autres A d'autres Demain je vais voir machin au cinéma Le lendemain Quoi quel film Non mais grave Ah Petit pépé Ah La droge Je suis un peu loupé Oh C'était plus là Ok 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 On avance Allez C'est ton quart de LSD là À nouveau Ça sent la friture Alors des voisins Qui sont en train de faire Je sais pas Du poisson frio Un truc comme ça Ça sent des fous Illusion Merci beaucoup Merci beaucoup Creamy homie Pour le prime Merci c'est adorable Bienvenue à toi Pulsation Incliner Et maintenir Dans une pulsation avancée Quand Seresa danse Incline et maintient L Pendant que le curseur Se déplace sur la ligne rouge Ok 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 Intéressant Intéressant J'aimerais bien avoir une phase De gameplay Full comme ça C'est un peu Le jeu de rythme Oh Le magicien Géant Kanash Mage en herbe Ok Ok Ils sont 3 Ou c'est des illusions Ah mais non c'est des illusions Eh oui Qu'est-ce que ça disait Ok Ok Paf Chouchou à toi de jouer Bravo Trop fort Attention 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 Ah Yé Yé Ça consomme beaucoup de magie par contre Ce petit combo Ok Dior l'immobilise Tac On tire son shield Oh non Oh non chouchou Allez chouchou Remets toi Bravo Oh non Vintain Miko De son prénom Kanash Mikov Aïe 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 C'est pas mérité En vrai C'est pour le kiff Parce que ça fait très longtemps Qu'on a pas entendu le point Point quand même 100% mérité Nous dit le chat Ah bah voilà Désolée Vintain Mais le chat a parlé Ici nous sommes en démocratie Est-ce que tu arrives bien A gérer les deux persos Avec une seule manette Coussi coussin Il y a des moments Où mon cerveau A un peu de mal Quand même Ok Ok Et il est plus avec nous Le petit Huria Psycho c'est un policier Son avis il compte pas Et Maléo il me déteste Écoute la vie de tous compte Peu importe Les affinités Ceci ne nous regarde pas Si j'avais eu un fond vert J'aurais fait des effets de fou Dans le void Dans le void Ouéouh Ensemble le duo a anéantit Un tir nanox Du donjon féerique Mais il y en a encore d'autres Dans la région Oh il y a une papalle Oh la papalle Trop bien Écoute de wisps numéro 2 Oh je sais pas Je sais pas Le numéro 1 Coup dur Il existe une structure gigantesque De couleur rouge Il s'agit du donjon féerique Dedans ça grouille de fées Qui ont pour mission De trouver des wisps Quand elles en capturent un Elles s'amusent d'abord A le tourmonter Puis elles le font disparaître Je ne sais où Et on ne le revoit jamais Il paraît que les fées Aspirent l'énergie des wisps Ou qu'elles le donnent A manger à un monstre énorme Il y a différentes rumeurs Qui circulent Je ne sais pas Ce qui est vrai ou faux Mais dans tous les cas Il ne faut pas s'approcher du donjon La plupart des fées Ont une mauvaise vue Alors si tu te fais Tout petit dans un coin Tu pourrais peut-être Leur échapper N'essaye pas de te battre Contre une fée Les wisps ne peuvent pas Les vaincre Pardon La seule solution C'est de courir C'est comme ça qu'on survit Nous les wisps Et si elles t'attrapent Fais tes prières Qui sait où elles t'emmèneront Rassurant Alors comment je grimpe moi Il y a un petit coffre ici Là Ah On va y aller chouchou Péter ça Tiens Et il peut tirer ça aussi Mais pour quoi faire Oh mais non mais Sans trop toi Chouchou Voilà Oh ok Pourquoi On ne sait pas Ah Oum Alors Le petit coffre On va pouvoir se mettre Pas mal de petites Ah mais il y a encore Un truc à tirer ici Pas mal de petites compétences Après Attends là Là Il y a un petit chouchou Là Je suis pas folle Ah oui Ah non Il y a un truc caché derrière Ah ah Effectivement On se casse de ce cirque de malheur Ah oui je vais faire des concoctions Et comme ça je vais revoir un petit peu Et comme ça je vais revoir un petit peu ce que c'est les deux autres concoctions Hors potion de vie Et hors grenade Spray curatif Spray curatif sirop de l'umbra Octroie une invincibilité temporaire Et permet d'utiliser plus rapidement les arts de l'umbra Ah Bah ça ça m'était plutôt utile pour Quand il fallait que je fasse pop la fleur bombe On a fragrance démoniaque Octroie temporairement de l'énergie magique illimitée à chouchou Ok Qu'est-ce qu'on a là ? Ça me propose de passer par là Oh non le petit wisp Mais c'est pas rouillant C'est un autre encore non ? Oula Oh non c'était un piège Ok Ok Ça me rappelle un Un boss de cuphead What the fuck ? Ok Nice Qu'est-ce qu'il fait lui ? Dans le vide vide ? Non mais chope ça Chope ça Ah mais merde Je suis plus transformée Ok On va se recharger un peu en magie On va prendre notre temps Voilà Et ouais mais en fait c'est que mon combo Il consomme trop de magie Ah non il a repris son shield Ça dégoûte Bam Allez tape-le Voilà pas mal Toi tu bouges pas Oh nice Le petit stun là Ok Il va falloir qu'on lui pète son shield Du coup ça Vite on se transforme Et voilà Et oh Sotek Comment ça va ? C'est la journée des modérateurs Donc cœur pour Maichi Je sais pas comment Et Psycho et les autres Qui ne sont pas là Merci beaucoup Sotek C'est gentil Ouais ouais Twitch A décreté que c'était la journée des modos Aujourd'hui Le mods day Oh le petit bébou Oh non C'est quoi cette tête ? Gros clou Putain mais les noms Merci Ça t'a pris que 34 506 250 secondes Pour me sauver Bah de rien Gros clou Putain mais Il aime bien les chiffres je crois Taille 122,624 centimètres Poids 21,262 grammes Ah non 22 000 Pardon Attends Non 22 22 ouais Personnalité sensible M Faire le ménage Gros clou A plusieurs clous Fichés dans le crâne Et un dans le ventre De nature très sensible Et il remarque Nombre de petites choses Que personne d'autre ne voit Fana de ménage Il s'y adonne avec le plus grand sérieux Là où il passe La crasse très passe Même dans les recoins Que délaisserait De moins pointilleux On dirait une fiche Tu sais next Gros clou Et fanate ménage Là où il passe La crasse très passe Malheur au Wisp Qui serait de corvée de ménage Avec lui Car il exige des autres La même rigueur que la sienne Son apparence semble Quelque peu négligée Ce qui a tendance A le gêner un petit peu Il fait des efforts Pour devenir svelte Mais le pauvre Ignore que quand on est un Wisp On peut prendre Ni perdre du poids Les autres jours On pourra quand même Être irrespectueux Envers vous Waouh Non mais oh Ça va pas la tête Juste pour faire de la lèche Maudo Ouais non mais c'est ça Ok Je vois que je peux le tirer Le chouchou Alors attends Oh là Ça va c'est Rézard Ok ça me permet D'avoir une petite plateforme Ici Mais comment je monte Ah ok ok On a un petit système De puzzle Faut pouvoir monter Attends Ça me stresse Reviens ici chouchou Oh Ah non merde C'est quoi ça déjà Ah oui Ah ouais Il faut que je sois Faut que je sois en hauteur Je peux pas interagir Avec ça Faut que je sois en hauteur Euh On va peut-être faire revenir Le wagon ici Je pense Parce qu'on est d'accord Que je peux pas monter Là-haut Là Non Pas d'accès Ah non Il n'y a pas d'accès Ici Euh On va grimper là Peut-être que chouchou Il peut jump Entre les deux Non Comment je peux faire On va d'abord Peut-être tirer ça Ah bah oui Je suis bête en fait Je suis trop con Non non Je suis bête Désolée Mon cerveau est un peu limité Voilà Comme ça Là on pourra monter ici Bim 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 Du coup On tire ce wagonet là Hop hop Un petit peu Voilà Là On passe sur ce wagon là Ça nous fait Monter On va quand même déplier ça Comme ça c'est fait Et Euh Là il faudrait Je vais appeler chouchou Je vais le faire descendre Moi je vais rester là-haut Et voilà On va le tirer comme ça Paf Allez reviens vite chouchou Ah oui mais il faut que je le lock Ah oui non c'est ça le bail Il faut obligatoirement que je les lock ces trucs Sinon ça se valide pas Du coup Tac Vite vite Ah Mon touchou Ok Et on peut choper le coffre maintenant Je pensais que j'étais pas obligée de les lock pour les taper Mais en fait Petit assortiment popo Après j'avoue que pour l'instant les popo d'invincibilité et tout machin Je les utilise pas des masses Peut-être que plus tard ça me sera un peu plus utile Mais euh Bon après il y a 2-3 situations où ça pourrait être utile Et j'avoue Je grid un peu de le faire sans mais bon Allez Allez good Avasse ton Ouais non mais Qu'est-ce qu'on prend la mauvaise cible Si on pète ce mur Qu'est-ce qu'on a derrière Alors ça normalement je crois que c'est Cereza Non c'est Cereza ou c'est Chouchou qui doit l'activer ça J'ai plus Ah Cereza Oh y'a un Wispla sur les ballons Oh non Pauvez-vous Je sais pas comment j'interagis avec ça Normalement j'ai moyen de faire un truc là Ah oui c'est comme ça c'est vrai Il faut que je tente Chouchou Oh non pauvez-vous En fait c'est des Korogus Littéralement les Korogus Avec du lore Champolle Champolle On va lui parler d'abord Avant de lire sa fiche Youhou enfin libre Je vais rentrer Avaler un goûter géant C'est Tiki Non c'est dans les Wisp Alors Champolle On a Julio Champolle Champolle Quatre planches étaient coupées de taille Poids Un couteau de cuisine Personnalité Maternant Aime Cuisiner Champolle est sans doute Le plus grand cuisseau Qu'est connu les Wisp A partir des ingrédients Les plus incongrues Qui lui apportent les Wisp Il mitonne des plats délicieux Qui font sa renommée dans le refuge A noter qu'il aime autant cuisiner Que voir les autres se régaler avec ses plats Depuis sa plus tendre enfance Il s'intéresse aux saveurs inédites et exotiques C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit en avalon Il n'a aucun regret d'être devenu un Wisp Car désormais Il peut manger autant qu'il veut Il n'a aucun regret d'être mort Le seul bémol avec Champolle C'est que sa passion pour l'expérimentation culinaire Lui fait parfois utiliser des ingrédients Aussi suspects qu'infectes Est-ce qu'on avait lu la fiche de Rulio ? Non Rulio Taille Tout juste 4 roues dentées Poids 3,5 petites roues dentées Personnalité Sarcastique Aime La musique Rulio est connu pour être sarcastique Voir quelque peu arrogant Comme s'il y avait toujours quelque chose Que lui seul voyait Cependant la musique est comme une fenêtre pour son âme Mais les instruments de musique ne courant pas les forêts Il ramasse des brindis Et tout ce qu'il trouve pour les fabriquer lui-même En tant qu'artisan Il vise la perfection Et chacun de ses créations est une oeuvre d'art à la beauté A la beauté mystique Ses talents de musicien en revanche Laissent quelque peu à désirer Il a pour habitude de se lancer dans de longs solos De cacophonie hérissante Mais ça semble le rendre tellement heureux Que personne n'ose rien lui dire C'est Rulio Eglisias Pas mal Pas mal Pas mal Ça me fait penser Il parle de brindis et tout Quand j'étais petite Je connaissais des gens Genre des copains à moi Qui savaient siffler avec des brins d'herbe Enfin Faire siffler les brins d'herbe Il y a une différence de traitement Mais bref Est-ce que Est-ce que Vous savez faire ça ? Tu prends Je crois qu'il faut prendre une brindis Qui est un peu genre humide Et je sais pas comment ils faisaient Mais ils arrivaient à A les faire siffler en fait J'ai jamais compris J'ai jamais réussi Ça m'a toujours fascinée J'étais trop jalouse De pas savoir faire ça Mon père sait faire ça Il m'avait appris Mais je crachais juste dans ma main Sympa On en parle que les dimensions C'est pas en centimètres Mais en nombre d'objets Mais oui En vrai les descriptions sont très très fun Ah ça marche avec les feuilles aussi Je me souviens Je me souviens Que j'avais J'avais un pote Qui faisait ça Avec des petits brindis d'herbe Je suis censée aller où là ? Effectivement Je dois aller en face là non ? Je comprends pas Est-ce que chouchou peut péter ça peut-être ? Ah oui Ah oui totalement Le bad Ah Thomas the train De retour Oh non C'est trop curst A l'aide Oh là là C'est vraiment Thomas the train Mais des enfers Allez Ok 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 Non mais trop Trop chum le train là Ah mais non Laissez moi Oh non Il fait encore plus peur Comme ça Ah c'est horrible Va-t'en Link Au re-link Il a changé le train de live Et bé Ok Ok petite save Eh j'ai pas avancé dans le pourcentage What the fuck Tiens et parpillé nos avis de recherche partout Quelle bande de malotrus Malotrus Carrément Les termes sont dits quoi Ok Euh Horrible Allez go le tir Nanog Aliénation C'est joli N'empêche Ces environnement là Bon pas bien de save du coup Oh putain Oh le bad Ah Horrible Non Oh le soupe Allez allez on se dépêche Putain j'aurais dû débloquer la compétence Qui me permet de courir plus vite Quand je t'en chouchou Non J'ai envie de greed Je veux trop greed La bagarre avec le train de coming En guerre contre la SNCF Quet Quet Oh putain Ça grid Ça grid Ça grid Ah Mais je suis Que je fais maintenant Oui L'est-il Le bad Oh bordel Oh bordel Alors j'ai vu qu'il y avait des trucs à activer Pour aller à gauche ou à droite J'ai l'impression Euh Attends Euh Ah I Ouh Vite 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 Allez tire Allez J'arrive pas à le choper Le chichou là Ça veut pas Ça voulait pas choper le chichou en haut à droite Mais versus le train de life Il est violent le train de life là Est-ce qu'on reste dans la scène de life is strange ? C'est ça un de life is strange ? Alors j'ai fait que le premier de life is strange Donc je sais pas si tu fais référence à celui-ci Pouette 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 Ouais en fait il y a un loquet Il y a même deux loquets à droite Et j'arrivais pas à les choper Ok je pense que je vais commencer par celui de droite Ah Bah non ça veut pas Ah mais je sais pourquoi Il faut que je lance chouchou là-haut Eh oui sinon il peut pas le choper Allez vite Ah Quand Chloé se coince le pied dans le rail Je m'en rappelle plus Elle se coince le pied dans le rail à un moment J'avoue je m'en rappelle plus En vrai ça date J'avais fait life is strange C'est il y a genre 7-8 ans Un truc comme ça Non 7 ans Je crois que le jeu a 7 ans Pouette 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 Vas-y on va On va relâcher chouchou maintenant Voilà comme ça il le pète un peu d'avance Ah Oh le jeu qui m'a bridé Allez vite Maintenant saute Non. Saute, 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 saute. Allez ! Au deuxième ! Ça saoule ! On peut être à la frêle, quoi, hein. Vas-y je retente A tout moment je me suis foirée Genre il n'y a pas ce jeu à la Ceylan Ah c'est une variante de Unrailed En fait Ok Ah non Allez go 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 On suit tac On lance chouchou Allez chop Très bien Très bien Ah Ok saut longue Oh non on va devoir faire des chemins parallèles Au relou Ok 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 Non Ça va Il y a un checkpoint Diviser son cerveau en deux là c'est difficile Ah je vais plus ton câble J'arrive pas à me focus des deux côtés Il faut prendre ce temps là Il faut prendre ce temps là Oh non vraiment Il y a un rail cap up Ok Ok Là on est bien Là on est plutôt safe Ok on fait avancer le chouchou maintenant Ok 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 Qu'est ce que c'est ça encore Il y a des structures bizarres Non c'est bon c'est fini Ça a l'air d'être ok Allez chacun sa route Boom 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 Le bad à nouveau Bon par contre j'ai pas mal de Petite poussière d'étoiles là On va pouvoir faire pas mal d'amédio Ça c'est chouette On prend ce temps de chargement déguisé n'empêche Bien joué Bien joué ces gars Oh Il y a un pouvoir de Il y a un fruit de chouchou là Alors c'est quoi ça Je ne vois pas de fruits Enfin de fleurs De fleurs bombes Il y a des puzzles IRL à la Zilane Mais oui Ça en vrai ça va être rigolo je pense Enfin faut voir si ça va être dynamique Mais euh Vive les puzzles hein Un petit sanctuouet pas loin En bas peut-être J'aimerais bien Equiper quelques Quelques capacités Ah là il y a un fruit Allez zup Tu as trouvé un fruit infernal Aliment sucré de l'enfer Attends relâcher Ça me fait un petit raccourci Ah Il y a une petite page Et j'entends qu'il y a de la baston Histoire du royaume des fées numéro 1 La forêt d'Avalon a la réputation d'être Un domaine mystérieux truffé d'énigmes scientifiques Depuis longtemps cette terre abrite le peuple nébuleux des fées et leur monarque Protégée par une barrière magique qui ne laisse passer que les âmes pures Cette forêt est avant tout peuplée par les fées Par un coup du sort J'ai réussi à entrer dans ce monde enchanteur Et je compte bien profiter de cette chance pour élucider les nombreux mystères de cette forêt Nous éclairons le passé pour le comprendre Et nous écrivons sur le passé pour éclairer le monde J'espère que mes découvertes participeront à la réconciliation tant attendue Entre les fées et l'humanité Oui bah C'est toujours rêvé L'histoire du royaume féérique débute à l'époque féodale d'Avalon Lors de laquelle des seigneurs féériques à la tête de petites nations Se disputaient perpétuellement le pouvoir Longtemps durant Ces nations apparurent puis disparurent S'unirent puis se divisèrent En ces temps féodaux Aucune des nations ne survivait très longtemps Et presque toutes furent reléguées aux annales de l'histoire Alors que cette ère touchait à sa fin A de voir le puzzle the lines C'est quoi le puzzle the lines Ça m'indiquait un sanctuaire par là Mais que nenni Ah la baston Je peux pas aller là-haut là Oh oui il y a du pipole ici Bon on a un chariot à tirer visiblement Qui m'aiderait peut-être à aller chercher le coffre Mais bon dans tous les cas je peux pas monter comme ça dessus Ah mais oui ça me parle Ah mais oui Quelle angoisse Horrible T'as les puzzles monochrome aussi Y'a des gens qui font des puzzles monochrome Ça vraiment faut être un peu zinzin pour le faire quand même No offense mais Mais clairement la zinzinterie est requise Pour faire ce genre de puzzle Vous voulez du mal aux gens Allez chouchou T'es bloqué Après je râle dessus mais c'est moi C'est moi qui te contrôle Y'a pas de feinte quoi Je vais aller chercher le coffre On va aller tester vos mercenaires là Ouais moi je suis une mercenaire puzzle ouais Je vais mettre ma candidature Je vais dire J'ai 10 sur 10 en puzzle ouais Et puis You suck at parking Ouais je maîtrise plutôt bien l'art des créneaux quoi Je possède le permis B J'ai une voiture Puis je suis pas dégueu en créneau J'arrive à tirer Peut-être aller un peu trop loin Ouais c'est bon ça passe Tu feras le The Event Non Ah le The Event Bah Je pense pas Ce serait avec joie Mais je ne pense pas Ah j'arrive pas à le rechoper Attendez J'avance un peu la caméra Bah je me suis un peu compliqué la vie là Garry's mode ça va être drôle Oui Garry's mode ça va être rigolo Tu aimerais si on te propose faire le The Event ? Oh oui Je pense que c'est En vrai moi j'avais beaucoup aimé faire A live l'année dernière Qui était du coup un gros événement caritatif Pareil qui se déroule sur 3 jours Un peu ambiance The Event Parce que du coup on était On était tous ensemble dans des locaux Logés sur place etc Donc il y avait un peu vraiment Cet même genre de convivialité Qu'on a Qu'on retrouve à The Event Et c'était une expérience de fou Aussi bien D'un point de vue caritatif Que L'expérience un peu Sociale Mais aussi l'expérience de streaming Que c'était Enfin j'ai vraiment passé De très 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 bons moments J'ai rencontré plein de gens super Bref c'était Enfin Vraiment c'était vraiment trop cool Alors que pourtant J'avais pas mal J'étais pas mal anxieuse de le faire Ah bah attends mais je reviens sur mes pas là en fait Complètement Je reviens complètement sur mes pas En fait on m'avait proposé ça Genre à 3 semaines de l'événement Et j'étais en mode Ah je sais pas Ça me stress Je connais pas grand monde en plus là-bas Vraiment je connaissais genre Deux personnes qui participaient Après il y en avait certains que je connaissais de nom Mais Il y en avait que je connaissais Genre Genre vraiment Vraiment pas du tout en plus Et Et ça me stressait de fou J'étais en mode Oh là là Mais est-ce que je vais 3 jours comme ça Dans un environnement comme ça Est-ce que je vais me sentir bien Est-ce que ça va être chouette Est-ce que je vais m'amuser et tout Et en vrai En vrai c'est vraiment trop trop cool Et C'est une super expérience Donc oui Refaire un événement de De ce genre de format Avec plaisir Mais Mais je Je sais pas où est-ce que je vais Parce que J'étais descendue Là Ah par là Mais Après on m'avait On m'avait proposé Un autre événement Que j'ai refusé On m'avait proposé Mais Je tourne en rond là On m'avait proposé Le Téléthon Gaming Et j'ai pas voulu le faire Parce que C'était pas très longtemps Après Après Alive Justement Je crois c'était genre Deux mois après Un truc du genre Donc c'était quand même Relativement Proche Et Et bon Je trouve que faire 36 000 événements caritatifs Les uns collés aux autres C'est pas Un peu chelou Et puis Je sais pas J'étais moins fan Du côté un peu France Télévision Et tout Il y avait un côté un peu télévisuel Qui m'attirait pas des masses Salut Anaïs Comment ça va Ouais il y avait un côté un peu télé Qui m'attirait pas trop Et puis j'avais vu des trucs un peu bizarres Passer Notamment je crois qu'il y avait des trucs Un peu de NFT Et je me suis dit Ah Ouais Non Alors j'avoue qu'après J'ai pas été re-regarder Quel était le bail vis-à-vis des NFT Mais j'avais vu en tout cas Que parmi les sponsors Il y avait un truc de NFT Donc Je me suis dit Ouais bof Et puis Et puis non voilà Les événements étaient trop rapprochés Puis le bail de télé et tout Ça m'attirait un peu moins Je sais que Après Je veux pas déformer ses propos Ni quoi que ce soit Attention Mais je sais que Propon avait fait un truc Avec France Télévision Il avait fait une émission Un jour avec France Télé Et Il avait eu un ressenti Un peu mitigé De cette expérience Le mélange un peu Entre télé et stream Et je me suis dit Que peut-être que Peut-être que J'aimerais pas trop non plus Ce genre de format Un peu trop carré Qui est un peu propre à la télé Donc Donc ouais En vrai en fait J'étais En gros Quand on me l'a proposé Ça m'a fait Plaisir De me sentir Reconnu Mise en valeur Et tout Mais Ouais Il y avait un côté Qui m'attirait pas trop Et en fait J'étais tellement mitigée En fait Au moment où j'ai appris ça Au moment où on m'a proposé ça Que je me suis dit que Au final Si j'hésitais autant C'est que j'en avais peut-être Pas trop envie Donc Je préférais ne pas Ne pas forcer Ouais My name is Lloyd Merci beaucoup Pour le prime Merci Bienvenue à toi Adorable Aussi La Zilad Imaginez ma vie sur Valo Ou Garizmod Ou Shootmania Ça peut être drôle Hé Ça veut dire quoi ça Si tu le sens pas Vaut mieux pas le faire En fait ouais c'est ça J'étais En fait j'étais trop Trop mitigée Et du coup Je me suis dit Bon Si j'ai En vrai Si j'ai réfléchi autant Si je me pose autant la question C'est peut-être que Peut-être que vraiment Au fond j'en ai pas envie quoi Je sais pas Où est-ce que je dois aller Je pensais que je devais remonter Et repasser par le portail Mais apparemment pas Parce que là du coup C'est sans issue Peut-être de l'autre côté alors Parce que là J'avais l'impression D'être revenue sur mes pas Mais apparemment pas Parce que du coup Les pattes de loup Elles sont là Mais du coup Non Ouais c'est loup Je pense que c'est Socialement En plus moi Qui suis quelqu'un Un peu timide J'ai un peu du mal À aller vers les autres Tu vois Même à proposer Des trucs à d'autres streamers Je suis pas du genre À oser en fait Aller vers les gens Surtout que je trouve Que avec internet Bah c'est cool Parce que tu as Beaucoup de contacts Avec les gens Mais d'un côté Il y a aussi Un peu une sorte De distance Où tu sais pas Si la personne T'es entre guillemets Proche de la personne Ou non Et du coup Je sais que Moi personnellement À titre personnel J'ai beaucoup de mal À aller par exemple Proposer des trucs À des streamers À aller leur proposer Des projets Des soirées Des machins Et tout Je sais pas De jouer à des jeux Et du coup D'avoir ce genre Un peu d'événement IRL Ça te permet Pas de mettre un visage Sur des pseudos Parce que c'est pas vrai Les visages Tu les connais Mais ça te permet D'avoir une meilleure approche Un peu plus Réelle Avec la personne Et du coup De créer peut-être Un peu plus de liens Aussi avec les gens Donc j'avais bien aimé Cet aspect là Aussi Disons que J'avais trouvé l'expérience Hyper Enrichissante Socialement Professionnellement Pour le stream Et puis J'ai vécu Que des trop bons moments Des moments trop drôles Même en stream C'était trop bien Tout allait à mille à l'heure J'avais prévu De faire plein de choses Mais au final J'ai pas eu le temps De faire la moitié De ce que j'avais prévu On avait vraiment passé De super bons moments En stream J'avais trop kiffé C'est ça qui vit sa meilleure vie En tout cas A faire le toboggan 20 fois Moi c'est un de mes rêves De participer Même à un petit marathon caritatif Avec un viewer Ce sera D'en voir Jamais Presque à jamais Bah franchement Non faut pas dire ça Il y a beaucoup de gens Alors après Beaucoup en remote Attention hein Aussi Moi le tout premier truc caritatif Que j'avais fait C'était en remote A distance Alors après c'est vrai C'est vrai que C'est vrai que c'est différent C'est pas le même genre d'expérience Mais il y a quand même moyen De vraiment De vraiment passer un bon moment De s'amuser Et puis de Voilà De se donner à fond aussi Pour une cause caritative C'est une expérience Qui est assez galvanisante Parce que tu dis Bah je me suis donné J'ai donné ma personne Pour essayer de Voilà De lever des fonds De faire quelque chose Et c'est très Ouais c'est très enrichissant Quoi Perso je trouve qu'en tant que viewer La multitude des événements caritatifs Ça fait beaucoup Alors c'est trop bien Parce que ça diversifie Et que plus d'assauts Sont représentés Mais oui il y avait un moment Où il y avait pas mal D'event à la suite Et c'en était presque la 100 Oui je suis d'accord avec toi Vintar C'est pour ça que je me suis dit Est-ce que ça va vraiment intéresser Je pense que ça vous aurait fait plaisir Que je participe à un événement caritatif Parce que je sais que vous êtes toujours Enfin vous m'encouragez souvent A faire des choses Et me dire c'est trop bien Quand t'as des projets et tout Mais je me suis dit Est-ce que vraiment au final Ça va pas être un petit peu Redondant Trois mois après De reparticiper encore A un événement caritatif Donc si je fais des événements caritatifs Tous les trois mois Déjà vous aurez plus une thune à donner Et puis bon Au bout d'un moment Tu deviens streamer Streamer caritatif Donc ça peut être un concept Attention C'est pas une mauvaise chose Mais ouais Ça fait peut-être un peu chelou Je comprends pas trop par où je suis censée aller Parce que j'ai l'impression Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà été ici Mais J'ai déjà été ici en fait Il y a une bouboule Je sais pas à quoi elle sert la bouboule Après les patounes Elles vont dans cette direction Donc bon ma foi Mais ouais mais regardez Ça me remet là On suit les patounes Suivons les patounes Les patounes ici Bah ouais mais Je pige pot Là les patounes Après elles conduisent là-bas Ok Je vais avancer ça aussi Ah bah non ça sert à rien d'avancer ça J'avais pas Proposé ma candidature Mais refusé à chaque Je pense dû au fait Que pas beaucoup de viewers Alors franchement Je sais qu'il y a des Il y a plein de petits événements en remote Où vraiment t'as des Très petits streamers Qui participent Alors après Malheureusement Oui tu peux pas être Forcément des fois Il y a une grosse sélection Donc Tu peux pas avoir une chance De participer à tous Mais Franchement faut pas décourager C'est pas parce que t'as pas beaucoup de viewers Que Que Vraiment t'as aucune chance d'en faire Vraiment vraiment pas Bon On est déjà passé par là Mais bon Ecoutez C'est pas grave Vu qu'on suit les patounes Les patounes nous amènent vers Vers le bon chemin Ah ouais mais du coup je reviens ici Tac 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 Euh J'imagine par là ensuite Ah Ok Ok là Tac 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 C'est là où on avait eu le train J'ai trop l'impression de tourner en rond Patoun 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 Là il y avait la save Patoun qui monte là Et là ça m'indique Le toboggan On prend le toboggan Ah Et là j'y suis pas allée Ouais c'est bon Attention le piège Hop Ok Plus dur c'est au début je pense Plus tu as de viewers Plus ça amène d'autres Ah non mais ça c'est sûr La foule attire la foule Ça c'est C'est une équation C'est une équation absolue Est-ce que j'en ai pas J'en ai pas du tout Même si je stream pour moi-même C'est un peu dur à avoir Personne à qui discuter En vrai Faut se donner un peu le temps Je sais que c'est pas facile Quand t'as Genre Quasiment pas de viewers Ou pas du tout Après des fois Faut pas hésiter Comme le dit Harrell La foule attire la foule Et des fois Tu vois t'as un gap Des fois entre Entre 0 et 10 viewers Souvent t'as un gap de fou Qui t'amène une certaine visibilité Donc Moi je te conseille en vrai Au début Et moi c'est ce que je faisais aussi Partage le lien A tes potes Ta famille J'en sais rien Et tu te dis Bah voilà N'hésitez pas A laisser ma petite fenêtre De stream ouverte Comme ça Ça te compte quelques viewers Et forcément du coup Vu que toi Sur Twitch Bah tu vas avoir Quelques petits viewers Ça va faire remonter Un peu dans l'algorithme Et dans les recommandations Twitch Et du coup Y'a des gens qui vont Pouvoir tomber sur ton stream Au hasard Ou voilà En se mettant sur la catégorie D'un jeu C'est bête Mais ça marche un peu comme ça Malheureusement Twitch a un système Où c'est classé par vue Donc c'est un peu bâtard Ce qui fait que Ça invisibilise beaucoup Les gens qui n'ont déjà Pas beaucoup de visibilité Donc ouais Faut pas hésiter des fois Voilà A essayer de partager ton lien Tu dis Bah là Laissez mon petit stream De côté Ça tourne Moi ça me fait 2-3 viewers Et ça me permet de faire venir d'autres gens Et ouais C'est une boucle C'est une boucle Mais ce train là J'en peux plus Ok J'ai eu un souvenir Ah mais non Les souvenirs C'est replay Les Non 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 C'est bon Ok ok on skip Oui oui c'est ça Souvenir C'est pour revoir la cinématique C'est ce que je faisais Mais Une moitié a repris l'école Et l'autre moitié le boulot Mes amis Et connaissances Eh ouais 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 Sinon tu peux jouer Avec des potes en live Ça peut être plus facile Plutôt que de faire des lives Et parler toute seule Oui c'est vrai C'est vrai que les jeux multi Pour le coup Je sais pas si tu joues Par exemple à des MMO Des jeux en ligne Des choses comme ça C'est vrai que ça peut être pas mal Effectivement Si t'as Déjà bah Ces mêmes potes Tu leur dis Bah voilà Laissez mon onglet ouvert Et puis en plus Ça aide Effectivement Pour le côté Se faire la discussion seule Mais après Aouch Moi ça a toujours été Mon conseil premier Quand quelqu'un me dit Voilà Est-ce que t'as des petits conseils Pour commencer un peu Le stream et tout machin Mon premier conseil C'est toujours Même si t'as personne Sur le stream Et bah Tu parles quand même Tu parles comme si t'avais 50 viewers quoi Genre peu importe Tu dois avoir Le même comportement Quand t'as 0 ou 1 viewer Que quand t'en as 100 C'est pareil Tu dois Tu dois entertain De la même façon En fait Parce que forcément Si tu dis Bah il y a personne Sur mon chat Alors déjà des fois Il y a des lurkers Il faut se dire Que des fois il y a des gens En lurk Et c'est pas parce que Les gens ne parlent pas Qu'ils sont pas là Et eux aussi Ils ont besoin Qu'on échange C'est pas parce qu'ils C'est pas parce qu'ils répondent pas Dans le chat Qu'ils aiment pas Qu'on leur parle Tu vois Même vous Quand vous êtes en lurk Sur certains streams Vous aimez quand même Que le streamer Aie une interaction Avec vous Et vous parlez directement Même si vous êtes pas là En train de répondre Sur le chat Il y a quand même Cette interaction Et c'est ce que je dis En fait Donc non seulement Le fait de Parler à Même un chat fictif Ça va te permettre De De rester un peu Captivé Dans ton jeu Dans ton stream Etc Et puis en plus Bah à un moment donné S'il y a quelqu'un Qui arrive sur ton live Le problème c'est que S'il te voit jouer Tu parles pas Aucune interaction Rien du tout Bah il y a Énormément de chance Qu'il reste pas en fait Parce qu'il va se dire Bon bah on se fait chier En fait Il y a Zéro interaction Ça parle pas Ça fait rien On se fait chier Alors que si t'es là Et que tu parles Ouais machin Haha regarde Je suis en train de faire Si ça sable Bah la personne va se dire Bon bah c'est chouette La personne a l'air sympa Je vais peut-être rester Vas-y Je reste au moins 5 minutes Je me pose A la limite Je dis même bonjour Tu vois Et Faut vraiment toujours avoir Un peu cet état d'esprit là Je sais que c'est pas toujours facile C'est pas un exercice facile Mais On s'y fait après Avec le temps Ça va être pas mal Si on a déjà l'habitude De se parler à soi-même Ça signe qui Qui se parle à soi-même Au quotidien Non mais oui Mais c'est pour ça Je dis c'est pas un exercice facile De parler Un peu dans le vent Mais Mais il le faut Et puis Comme je dis Des fois Des fois on a un chat discret Faut savoir que Des fois il y a des Il y a des streamers Qui vont avoir 400 viewers Mais avoir un chat Très discret Un chat rempli de leur coeur Et qui vont envoyer Un message Par minute dans le chat Mais Les gens sont quand même là Les gens sont quand même là Ils regardent Ils écoutent Mais des fois c'est comme ça Même Tu prends des gros streamers Tu prends Ponce Ponce des fois Il y a certains streams Par exemple Je pense à ces streams FF14 Les streams FF14 Souvent Les gens sont très discrets Ou même les streams Wow Les gens sont très discrets Ils regardent Ils parlent quasiment pas dans le chat Mais ils sont là Et ils regardent Ah des fleurs de l'ombre Les fleurs de l'ombre Mais C'est pas parce qu'elles parlent pas Qu'elles aiment pas Qu'on leur parle Faut limite pas hésiter A cacher les stats en live Oui 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 Il y a la possibilité De cacher le nombre de viewers Effectivement Et ça peut aider Ça peut aider Les vieux leur cœur Qui ose faire ça Bon on va sauver Le petit bout Là En plus Il est en train de me stresser Le train A faire pouet pouet Oh encore Un petit clou Il s'appelle littéralement Ticlou Un petit clou Il s'appelle Ticlou Merci Je vais rentrer au refuge J'ai songé à des stratégies De défense Ticlou Taille environ 8 clous Point Un marteau standard Comment c'est un marteau standard ? Personnalité têtue Aime étudier Oh le gros nerd En avalant On raconte que si le clou Dans la tête de Ticlou est tordu C'est parce que personne N'a réussi à le faire entrer Dans sa caboche dure Ce wisp est d'une droiture Exemplaire Mise à part son clou La loi C'est la loi Il est impitoyable Envers les risquilleurs Qu'ils fussent ses amis Ou ennemis Et les autres le considèrent Comme le responsable Du maintien de l'ordre local Dans sa jeunesse C'était un bûcher Et un premier de la classe Mais il se rebella Contre l'avenir Que ses parents avaient tracé pour lui Et fuga dans la forêt d'Avalon Là-bas Les fées le capturèrent Et le transformèrent en wisp Regrettant ses actions Et plein de remords Il est déterminé A souligner l'importance De suivre les règles Et conventions en place Pouette Je suis le train Qui fait Pouette Pouette Il m'a saoulé Ce train là Qu'est-ce qu'il transporte Avec tant de hâte Certainement L'âme des wisp Ah vite 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 Les petites manibales On arrive bientôt Au bout de la tour Les humains sont acceptés Tiens c'est écrit en langue humaine Ah petit raccourci On va voir la musique Pendant toute la nuit Oh mais grave Pouette Pouette Petite page Histoire du royaume des fées Numéro 2 L'époque féodale Prit officiellement fin Lors de l'avènement Du roi des fées Moltred Excellent stratège Et guerrier intrépide Maniant une lance enflammée Ses prouesses Au combat L'eut valure De nombreuses distinctions Et apportèrent la prospérité A sa nation Les histoires de ses exploits Se répandirent dans toute la forêt Et les meilleurs guerriers D'Avalon Décidèrent de s'allier à lui Pétri d'ambition Et débordant de talents militaires Il conquit les nations féeriques Les unes après les autres Jusqu'à contrôler Avalon Tout entière L'unification d'Avalon Marqua le début D'une époque trouble A la fin de sa conquête Le nouveau roi des fées Avait éliminé toute opposition Hubert Son pouvoir étant désormais absolu Il devint orgueilleux Et sa fierté enflat Jusqu'à le corrompre Lentement Mais sûrement Dictature Oh non Pas le coffre maudit Oh le mimique Allez hop Chope son shield Boom Et boom Aïeux Toujours pas dead lui Ah j'essaie de figer lui Mais j'y arrive pas Oh ma Franchement Je jure Il est pas dead Voilà The wedge Bon moi je trouve que je m'en sors Un peu mieux dans les combats Mais ça reste quand même pas évident Des fois Allez hop Allez hop Il y a plein Il y a plein Oh Ramène toi Oh non Il y a l'air à loot lui Oh non les petits wisps Oh les pauvres bébous Ok Allez Ça nous relie A la brèche Ah boum Bon Et bien il va falloir qu'on aille Sauver les petits wisps Wisps Les wisps Mais Les amis je pense qu'on va s'arrêter là Pour ce soir en vrai Il se fait tard Bientôt 21h On va sauvegarder là Et on continuera du coup La prochaine fois On est à combien de progression là ? 32% On a fait 12% Aujourd'hui en vrai Les wisps Les wisps de MSN Exactement Se faire enlever quand on est mort Quelle terrible vie J'avoue Aucun repos pour les wisps Mais bon On s'arrête là pour ce soir les amis On continuera Certainement la semaine prochaine Pour la petite aventure de Sereza Et The Lost Demon Non